C'est cette barque de fer qui a transpercé le corps de la victime. Aucune possibilité de sortir vivant de cet accident. Le jeune homme était âgé de 28 ans et serait fils de médecin, très proche du président de la République. Selon les témoins, c'est vers 6h du matin que l'accident s'est produit, mais difficile d'expliquer les vraies circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule de marque range-reveux alors qu'il se trouvait sur l'autopont. Ne maîtrisant plus la barre, il fracasse les barrières avant de se retrouver au sol, affirment les témoins présents au premier secours. Décédé sur le coup, le corps a été évacué à l'hôpital principal de Dakar. Les gendarmes et les sapeurs pompés sur place n'ont pas voulu se prononcer et disent attendre la fin de l'enquête déjà ouverte. Merci.